Générique On commence avec cette une de Mali Tribune qui salue la rencontre entre le président Ibeka et l'imam Diko au palais de Koulouba. Cette entrevue entraînera-t-elle un vent de décrispation à Bamako ? s'interroge le quotidien. Après plusieurs semaines ponctuées par des manifestations populaires reprenant le communiqué de la présidence, Mali Tribune écrit que les deux personnalités ont échangé essentiellement sur les voies et moyens d'une décrispation du climat sociopolitique dans un contexte de crise sanitaire due au coronavirus et de menaces terroristes dans certaines zones du pays voisins comme le Sénégal. Ouakatsera, moins optimiste, estime que le leader religieux n'est visiblement pas prêt à trahir ses camarades de lutte en acceptant des strapontins ou en quelconque avantage particulier pour se mettre du beurre sur son épinard. Pour le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, ajoute le site, plus rien n'est négociable. Le président actuel doit laisser le pouvoir, l'Assemblée nationale doit être dissoute. La mise en place d'un organe législatif de transition, le renouvellement entre autres intégral des membres à la Cour constitutionnelle, la mise en place d'un gouvernement de transition avec un premier ministre désigné par le M5 RFP qui ne peut être démis par le président de la République. Et puis, autre revendication de ce mouvement, la libération du chef de fuite de l'opposition malienne, Smaïla Sissé. Ibeka est bel et bien dans deux beaux draps et bien malin qui prédira son avenir, ironise Ouakatsera. Un tour à présent en Éthiopie, cela fait une semaine que le pays est secoué par de violents affrontements communautaires. Pour la police, écrit Borkena, ces violences ont fait 166 morts et le front de libération Oromo est derrière ces attaques impitoyables qui ont visé des Éthiopiens, d'autres groupes ethniques. Une attaque planifiée, les autorités la décrivent ainsi, s'est déclenchée dans la région d'Oromo en Éthiopie sous le couvert de protestations après l'assassinat du chanteur célèbre éthiopien Achalou Mdessa à Addis Abeba, c'était le 29 juin dernier. Pour le chef d'état-major des forces de défense éthiopienne, le général Adem Mohamed souligne, et je cite, « L'assassinat de Achalou a été orchestré de manière à menacer l'existence même de l'Éthiopie pour Borkena. À présent, plusieurs Éthiopiens veulent des réponses à ce massacre d'Inaustan, non pas qu'ils ne connaissent pas ces réponses, mais une façon de dire au gouvernement qu'il n'a pas réussi à protéger les citoyens innocents de ce qu'il appelle le nettoyage ethnique d'Amara. » Fin de citation. Voici pour ce qui fait l'actualité sur nos frontières. On s'intéresse à l'actualité à l'international. – Sous-titrage FR 2021